Sur du moins 10% Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve, on va tester les outlets, les fameux outlets Alors on entend parler des outlets tout le temps, apparemment il y a des superbes affaires à faire Bah je me suis dit pourquoi pas aller tester les outlets Donc on va aller aujourd'hui à l'outlet Arthur MacGlenn à Miramas dans le sud de la France On va voir ce que ça donne et c'est parti, je vous embarque avec moi J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu Et bien sûr de commenter s'il y a autre chose que vous voulez que je teste Ça y est, on peut y aller, c'est parti J'ai commencé, j'étais chez Rituals là qui est derrière moi Et sur les prix on était à peu près sur du moins 10% sur tout ce qu'on peut trouver un petit peu en boutique Il n'y avait rien qui changeait par rapport à ce qu'on trouve d'habitude Un ou deux euros mais rien de trop Je sors de chez The Cooples Alors on était sur des autres articles C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Dans tous les sens Là on est au printemps et c'est vrai qu'il y a des trucs super intéressants C'est très mode, c'est très moderne Il y a des sacs aussi Donc franchement agréablement surprise C'est parti C'est parti Donc je trouve ça C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti du alexander mcqueen c'était la mode ça quand j'étais jeune combien ils sont je rêvais d'en avoir un à l'époque 129 le 295 maison martin margilla trop bien alors le 290 il est à 190 donc moins 100 euros on a une belle doudoune la prada si vous aimez prada alors pour la doudoune prada on est sur du 630 au lieu de 1650 donc 1000 euros d'écart après bon c'est des couleurs voilà faut porter faut aimer un mais on trouve de tous les prix alors je vois qu'on a moins 40% supplémentaires donc ça fait là on a du courage par exemple j'aime beaucoup voilà on a toute une sélection courage j'adore ce haut il est à quoi 170 le 270 si je comprends bien on rajoute moins 40% très sympa alors là on arrive chez burberry très classique waouh trop beau c'est plus regarder les détails burberry j'adore alors là on est sur quoi on est sur 450 il à 479 franchement il est très beau spune il est toujours à la mode donc on a aussi des trucs qui c'est pas forcément des trucs que des trucs vieilloux on peut trouver des intemporels 820 il est à 535 christian lacroix et ses foulards magnifique on a dû alexander wang aussi alors ça c'est plus mon style on est quoi sur les prix là c'est plus beau oui oui au bel s'est la 79 euros les gazelles C'est parti. Alors on vient de prendre un vrac de 2 kilos, on l'a payé 16,99€, vous voyez il y a plein de vrac là et on aura en plus moins de 10% et vous avez les bonbonnières, trop belles. C'est bien, il y a plein d'offres, là il y a les bonbons typiques, c'est le paradis des bonbons. Une petite pause café s'impose, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants, on peut prendre le café, il y a un Starbucks, il y a un double, il y a des restos, c'est cool. Donc franchement si vous voulez manger sur place c'est cool et il y a même une lèvre pour les enfants, je vais vous filmer ça. Du coup là je suis tombée sur Haribo les bonbons, je crois que je vais partir avec du Haribo c'est sûr. Alors là on a le Air Fryer au lieu de 97, il est à 88 en Moulinex. On a du Tefal, franchement ça va ici c'est pas mal, il y a des bonnes promos. Elle est sympa cette boutique de cuisine, franchement on a 100% cuisine donc on le trouve vraiment pour tout le monde. Oh là là il y a les chocolats Lint, alors ça c'est une dinguerie, je ne vais pas y aller parce qu'il y a les chocolats chauds aussi, c'est trop bien. Il n'y a pas de 30% sur les chocolats quand même. Je suis de retour en voiture, ça y est on a fait le petit tour. Je voulais faire un petit bilan avec vous de cette journée, de comment j'ai trouvé le site, enfin l'outlet Arthur McGlen. Bon bah alors on a passé une bonne journée, c'était très sympa. Nous on était déjà venus il y a peut-être 3 ans de ça et on avait été hyper déçus. Et j'avoue que là on est revenus et ça a été plutôt une bonne surprise. Alors dans certains magasins c'est hyper intéressant, comme par exemple moi j'ai trouvé que chez Boss c'était intéressant. De Fursac aussi, après Haribo aussi. Après il y a des magasins où c'est un petit peu moins intéressant comme Rituals. Concrètement on n'a que 10% de remise, c'est pas fou. Après tout dépend de ce que vous recherchez, mais je pense qu'il y a des bons plans à faire. Et c'est un moment toujours très sympa, j'ai trouvé qu'il y avait des espaces pour les familles, pour manger, pour jouer. Donc personnellement, moi je vous recommanderais de faire un tour si vous êtes à la recherche de quelque chose. Je trouve que si on ne recherche pas forcément quelque chose, peut-être que ça va être moins intéressant. Mais si on recherche quelque chose de précis, et nous on est venus pour quelque chose de précis qu'on a trouvé, je trouve qu'on a fait un bon plan, une bonne affaire, et que c'était vraiment intéressant. Donc voilà un petit peu mon retour sur cette journée. En tout cas j'espère vous avoir pu vous montrer des choses intéressantes, et des prix, et comme ça vous voyez un petit peu. Je pense que des centres MAC, Arsure, Glen, il y en a un peu de partout en France, et en Europe même. J'étais allé à un sur Milan il me semble, il y a quelques années. Si par exemple, alors ce qu'on m'a vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient pour des mariages, pour acheter des costumes. Ça peut être hyper intéressant je trouve, et on peut trouver tous les prix. Pour la maison aussi, là il y avait une boutique cuisine Tefal, il y avait un mixeur. Moi j'ai vu un mixeur au lieu de 100€, il était à 50€. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il me faut un mixeur. Et du coup voilà, si vous avez quelque chose en tête bien précis, je trouve qu'il y a des bons plans à faire. Et de ce qu'on nous a expliqué, en général, c'est des vêtements en mode N-1. Donc ça veut dire que c'est la collection de l'année dernière, mais ça reste toujours hyper tendance. J'ai pas vu de trucs vieillots, enfin franchement j'ai pas été déçue. Et par contre, pour tout ce qui est Nike, Ralph Lauren, il me semble que c'est des collections spéciales outlet qui sont fabriquées pour les outlets. Et en général, c'est pas trop de la bonne qualité. Donc voilà, il faut aller faire son petit tour, il faut aller voir par soi-même. Dites-moi si jamais vous, vous êtes allé déjà dans un outlet, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et est-ce que vous avez des outlets à conseiller peut-être pour les autres personnes qui regardent cette vidéo ? Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !